Denis Sassou Nguesso Le maçon devenu pêcheur au bord de la Lima Nous allons vous présenter quelques vidéos clés pour comprendre la raison pour laquelle le système éducatif au Congo est en quasi faillite. Dans la première vidéo, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, affirmait qu'il avait décidé de détruire l'éducation congolaise pour des raisons que nous ignorons encore. Il est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis il est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Il est clair que pour les Congolais sachants et réfléchissants, la destruction de l'éducation au Congo est le résultat d'un plan méticuleusement choisi par le despote Denis Sassou Nguesso, afin de maintenir la jeunesse congolaise dans la médiocrité, dans la violence, mais surtout dans l'oisiveté. Dans la deuxième vidéo, nous avons un homme âgé qui prospère par le mensonge, la tromperie, qui dit travailler pour la jeunesse depuis plus de 40 ans, alors qu'il dirige par la force des armes. Un pays dont 90% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et dont 95% des jeunes sont au chômage. On entend cette audience rassurer, puisque notre plaidoyer qui consistait à solliciter, de son excellence sous-président de la République, chef de l'État, une rallonge de cette année, commence à entendre raison, parce qu'en une année, on ne peut pas tout faire. Dans l'épineuse problématique du chômage des jeunes, de l'adéquation formation-emploi, aussi nous avons ensemble évoqué les questions de bourse des étudiants. Ça a occupé d'essentiel de nos préoccupations, parce que comme vous le savez, depuis quelques temps, les étudiants commencent à s'impatienter. Parler de la question des côtés à école, pour les jeunes finalistes de nos écoles spécialisées, ils sont nombreux aujourd'hui, qui ont terminé, et qui normalement devraient déjà rejoindre les rangs de la fonction publique, mais qui demeurent encore en attente. En signe et un mot, 6 à Lomé, au Togo. Une institution inter-État regroupant 14 pays membres, dont le Congo. Il y a de cela, deux mois déjà, que nous étudiants congolais avions lancé un cri de détresse à nos autorités, après avoir été exclus de toute activité académique de l'école, pour cause de non-paiement de scolarité par l'État congolais. Fort malheureusement, personne de l'appareil administratif de l'État ne nous a répondu, ni même les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur. Je dis bien personne. Certes, la dette du Congo s'élève à 1,567,485,000 francs CFA. Cependant, l'administration sous l'autorité du Conseil d'administration demande à notre État de verser sans délai la somme de 167,485,292 francs, après quoi nous pourrons réintégrer les cours, les listes de soutenance et toutes autres activités académiques de l'école. Au sortir d'un énième conseil de ministres, le dictateur mythomane n'avait pas hésité de faire dire à son porte-parole qu'il devrait créer 100,000 emplois, je dis bien 100,000 emplois à la jeunesse. Certains diraient que cela relève d'un miracle pour un homme qui a passé son temps à voler dans les caisses de l'État et à appauvrir structurellement le peuple congolais, mais surtout à détruire les dernières structures de l'État laissées par les anciens présidents. Nous pensons notamment au président Alphonse Massamba-Débat. Parlons du chômage de masse et des fonds détournés destinés aux étudiants à l'étranger. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assure une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Il est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis il est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Nous arrivons à la fin de l'année 2024, dans presque cinq mois. Pourtant, les 100 000 emplois n'ont toujours pas eu le jour. La jeunesse congolaise est livrée à une déliquescence et à une délinquance dans un pays dirigé par des médiocres, des incompétents, des fôleurs. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est bel et bien le verre qui est dans le fruit qu'il avait lui-même souligné devant les magistrats corrompus et aux ordres. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons notre décision, c'est qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit et nous devons détruire ce verre qui se trouve dans le fruit. Réalisé parша. Détruire le verre. Sous-titrage FR ?